On a une réunion ce matin, vous pensez bien pour discuter de tout cela. J'ai rencontré aussi M. Thierry Durigneux ce matin, on était sur une radio. Alors la décision, puisqu'on l'a appris il n'y a pas longtemps, que la mairie de Saint-Leu nous boycotte, enfin je ne sais pas s'il boycotte toute la presse, mais en tout cas nous, le journal de l'île, clique à nous. Et ma réponse a été la suivante, tant pis pour lui, tant pis pour le député maire. Nous on continuera à faire notre travail de journaliste et j'ai dit aux journalistes de l'Ouest, on n'a pas besoin de la mairie de Saint-Leu pour faire notre travail d'information. Ce n'est pas parce que Thierry Robert, Thierry Robert, j'ai cité son nom, ce n'est pas parce qu'on a un député maire qui tabasse des journalistes qu'on va friver une bonne partie de la population de Saint-Leu de l'information. Donc on continuera à faire notre travail sans la mairie. C'est tous les journalistes et toute la profession qui est concernée. J'ai dit qu'on ne se laissera pas intimider par des méthodes de voyous, d'accord ? Qu'on ne tolère pas, qu'on dénonce avec fermeté. Et on continuera à faire notre travail. On ne se laissera pas intimider par des méthodes de voyous, par des méthodes de bandits. Nous, Journal de Lille, on fera notre travail dans tous les domaines économiques, sociaux. On véhiculera les messages, tout en gardant quand même le droit de les interpréter aussi, de temps en temps, les messages des députés, des élus de la République, mais pas des idiots de la République. Voilà, tout simplement. Nous sommes exactement sur la même ligne que celle qui vient d'être expliquée par Yves à l'instant même. Ce matin, en réunion de chef de service, on a acté le fait que le nom de la personne dont on parle depuis tout à l'heure ne serait plus cité, bien évidemment. Nous continuerons à faire de l'information sur Saint-Leu, puisque nous devons un électeur. Il se trouve que si, au prochain conseil municipal, l'équipe du journal de l'île de la Réunion est à nouveau éjectée, nous serons parfaitement solidaires une fois de plus. Et nous aurons les mots pour le dire le lendemain, et le jour le lendemain, et le jour suivant. Parce que ce que j'ai dit à monsieur X ou Y, comme vous préférez, je lui ai dit au téléphone, mais je lui ai dit de vive voix également, parce que nous sommes croisés sur le plateau de Antenne Réunion, c'est qu'il ne peut pas fuir ses responsabilités. Ses responsabilités sont écrasantes, je l'ai écrit également, puisque dans la mesure où un élu de la République demande à ses proches d'éjecter un journaliste, quel qu'il soit d'une conférence de presse qu'il a lui-même organisée, il prend le risque, il se met en danger lui-même, il met en danger tout le monde, il prend le risque, dans une ambiance surchauffée, que les débordements les plus violents se fassent jour. Donc on ne peut pas se contenter d'excuses, je refuse les excuses à nouveau de monsieur Thierry Robert.